Il y a des témoignages, ça qui est bien dans votre livre, c'est que Géraldine Maillet, elle ne vous a pas interrogé vous seulement, elle est allée interroger des tas de gens qui vous connaissent. Sa famille notamment, je crois. Sa famille, notamment. Sa famille. Il y a Nadia et combien... La maman de ses enfants aussi, qui témoigne. On sent que vous êtes toujours un peu amoureux d'elle quand même. Ça reste la mère de mes enfants, donc... Vous dites, on a l'impression même à la fin du livre, qu'un jour ça va recommencer cette histoire-là entre vous. Peut-être, c'est vrai qu'on a un lien quand même assez fort. Des milliers de kilomètres, je pense souvent à Sidonie, je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi, je m'en veux d'avoir été si minable. Mon repère, ma conseillère, ma confidente irremplaçable, celle qui croit en moi, en nous quatre. Il ne s'agit pas de la reconquérir, mais un jour, si elle le veut encore, je serai peut-être à sa hauteur. Peut-être, moi j'ai un parcours atypique et même dans l'amour, c'est atypique parce que les footballeurs, généralement, ils se posent très tôt, ils font des enfants très tôt. Et c'est vrai que moi, j'ai pris le temps. J'ai commencé à avoir un petit peu la magouille de ce monde-là. J'ai commencé à capter que parfois on me trouvait beau parce que j'avais un billet qui dépassait de la poche. J'avais compris le vice. Et donc du coup, j'ai pris mon temps et j'ai eu des enfants tard. Vous dites même à un moment donné, j'avais les dépenses d'un roi du pétrole sans le pétrole. Parce que les soirées en discothèque et tout, vous racontez tout dans le détail. Vous êtes fous. On sent que c'est la fin de carrière. Vous avez échappé à Zaya de peu. Vous racontez ça d'ailleurs. Elle était là au coin, Zaya, et vous dites que vous l'aviez repérée. Mais heureusement, vous n'êtes pas tombé dans le... Non, je ne l'ai pas repérée. Elle m'a repérée et on me disait à ta table. Et puis serré, quand je me suis retourné, je dis oula, ce n'est pas mon délire. Ce n'est pas mon délire du tout. Mais après, quand vous avez vu vos actualités, quelques mois plus tard, que vos copains s'étaient fait avoir, vous vous êtes dit, je l'ai échappé belle. Je l'ai échappé belle parce que c'est un monde vicieux de Visslard où je me suis dit, on va mettre mon nom dedans. Quand on a un nom et qu'on est un petit peu reconnu dans le monde du football, parfois on en paye les conséquences. Et là, je me suis dit, oula, je vais payer. Et l'injustice, on est entouré de pas mal d'injustices parfois. Et je n'ai plus confiance en rien du tout. Je ne sais pas si c'est français, mais on s'est compris. Je vous ai bien compris.